Omar et Raphaël bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre structure s'il vous plaît ? Alors bonjour, moi c'est Raphaël, moi c'est Omar et on fait partie de l'association AJL, l'association des jeunes désignalés. Pouvez-vous présenter votre projet et son domaine d'intervention ? Alors notre projet c'est un projet de studio éphémère d'enregistrement donc voilà ça s'inscrit dans les catégories de solidarité et numérique et en fait ça consiste à enregistrer des jeunes. Avant ça on peut proposer des ateliers d'écriture, des ateliers de perfectionnement pour ceux qui ont déjà écrit et du coup finir ça par un enregistrement et du coup c'est proposé à des jeunes de 7 à 1 jusqu'à 77 ans puisque ça arrête jamais de faire la musique. Quelles sont vos motivations à inscrire votre projet au sein de l'économie sociale et solidaire ? En fait le projet on le propose dans le cadre de notre association mais nous on travaille dans le social depuis toujours et on sait que c'est parfois difficile pour les gens d'avoir une bonne qualité d'enregistrement, c'est ce qui est recherché par musiciens soit et on a voulu ouvrir ce privilège aux jeunes et au public qui n'ont pas forcément accès à du matériel pro et un accompagnement surtout et un avis extérieur. Offrir la chance à tout le monde d'avoir l'opportunité d'enregistrer, de faire de la musique peu importe d'où on vient et peu importe les conditions sociales. Et pour conclure, quelles seraient les trois raisons de soutenir votre projet ? Alors le projet il faut le soutenir parce que c'est un projet innovant, c'est fait par des jeunes pour des jeunes et des moins jeunes, c'est un projet intergénérationnel et parce qu'il faut nous faire confiance et les gens ne seront pas déçus et on l'espère en tout cas. Et bien merci beaucoup Marie Raphaël. Merci. 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 Merci.